Contact des fins avec Aline, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10, je ne sais plus jamais, 10 juin 2020 avec Aline. Alors, ce sont vos parents Aline, ce sont vos parents, des gens qui aiment la fête, vous voyez, comment dire, sortir, s'habiller, voilà. C'est marrant, il y a le côté disco, mais il y a le côté bal, c'est ce qu'on me montre, d'accord, le côté t'es dansant, voilà. Voilà, ce qu'on me montre, le t'es dansant, ça fait partie de leur, comment dire, d'accord, on me dit que ça leur a permis aussi que le couple soit solide en fait entre eux, d'accord, voilà, solide entre eux. C'est drôle parce que votre papa fait des pas de danse, vous voyez, il fait des pas de danse, tout le temps, tout le temps, et là il fait comme ça, vous voyez, il me fait ça là. Voilà, il fait des pas de danse, j'ai l'impression que lui, il était beaucoup plus danseur que votre mère, vous voyez, parce qu'il me fait des... Alors, c'est plutôt elle, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt ma mère qui était plus, lui, il était moins... Moi, parce que là, il me fait des pas de danse comme s'il cherchait votre mère, vous voyez, il s'amuse en fait. Ah oui, alors ça c'est bon. D'accord, d'accord, j'ai compris. Alors, ça fait un moment qu'ils sont partis, ils sont en train de me dire, d'accord, ça fait un moment qu'ils sont partis. Il m'a l'air, oui. Voilà. Alors, ils sont ensemble, il faut que vous sachiez qu'ils sont ensemble. C'est drôle comment il me dit, on est deux tourtereaux, on se quitte pas, vous voyez, voilà, on est deux tourtereaux, on se quitte pas. Votre père était très attaché à votre maman, d'accord, il me montre comme si, sans elle, il n'aurait pas pu réaliser certaines choses dans sa vie. Il avait besoin d'elle, c'est ce qu'il est en train de me montrer. Il avait vraiment besoin d'elle. C'est un peu comme un... c'est drôle comment votre père, on a l'impression que c'est un gamin. Vous voyez, dans son... comment dire, il rigole parce qu'il me dit un jeune coq. Donc, vous voyez, toujours le besoin de plaire, d'embêter votre maman, de la taquiner, de l'embêter, toujours derrière elle. Un peu comme un jeune qui a envie d'embêter sa copine ou sa soeur. Vous voyez, toujours le besoin... Au début, ça, c'est vrai. Au début, c'était comme ça. Toujours à la chercher. Voilà. Il dit que ça continue de l'autre côté, mais bon, c'est plus... comment dire... C'est différent et c'est plus affectif et... voilà. Il est jaloux, hein. Quand même, il a été jaloux. D'accord ? Il me montre... Il avait peur. Il avait peur que votre mère... Voilà. Et il dit... Pas que jeune, même après, elle plaisait encore. Et ça, il n'aimait pas qu'on regarde. Voilà. Ça a des fois mis des tensions entre eux. Vous voyez ? Des tensions entre eux, cette jalousie... Comment dire ? Mal placée alors que votre mère ne recherchait pas le regard. D'accord ? Elle essaie d'être discrète. Alors, c'est drôle, votre maman, c'est quelqu'un de joyeuse, d'épanouie, qui touche à tout. C'est une femme qui... Je veux dire... Elle vous embrasse très fort. Elle me dit... Oh, on a oublié de lui dire qu'on les embrassait. D'accord ? Ça peut les arriver. Mais ils arrivent comme ça, comme si vous avez vu la veille, sans forcément faire la bise. Allez, tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Et on est dans une discussion. Et après, oh, on a oublié. D'accord ? Oui, mais tant mieux, parce que moi, il me manque. Ils disent... Vous voyez, vous êtes en train de me dire, Aline, qu'il vous manque. Mais j'ai l'impression que vos parents sont souvent près de vous. D'accord. Ils me disent que oui, qu'ils sont souvent près de vous. Vous voyez ? Et donc, c'est drôle parce que vous êtes bien entourée. Mais il y a toujours ce côté nostalgique de votre enfance qui revient souvent. Comme un manque des bons temps, en fait. Des temps anciens où vous étiez heureuse, en fait. C'est ce qu'on est en train de me montrer. D'accord ? Mais avec vous. Voilà. La vie, elle n'est pas monotone avec elle. On vous enviait, jeune fille, d'avoir des parents ouverts, en fait. Ouverts. Alors, votre maman, elle disait ouverte, mais pas hippie. D'accord ? Non, non. Non, ça, c'est sûr. Pas hippie. D'accord ? Ouverte, mais pas le côté, je fume, je fais n'importe quoi. Non, non, c'est pas votre maman. Elle est très classe. D'accord ? C'est une femme très, très classe. Vous aimiez mettre ses chaussures en cachette, ses tenues, quand vous étiez petite. Vous jouiez avec ses chaussures et tout ça. Ses chaussures, ma t'allant plus. Et vous essayez le rouge à lèvres. Et elle vous engueulait parce qu'il ne fallait pas toucher le rouge à lèvres. Et vous, voilà, elle vous embouettait un peu. Mais vous, voilà, dès qu'elle partait, il fallait toucher à son rouge à lèvres. Elle savait, de toute façon. Et vous allez marcher avec ses talons. Vous étiez petite. Elle me montre ses chaussures. Elle le savait, de toute façon. C'est une femme très ordonnée. Elle me montre qu'elle rangeait bien ses affaires. Voilà. Elle savait. Elle dit qu'elle danse, qu'il danse toujours de l'autre côté. Ah, ben, voilà, j'ai eu un problème à mon père. Alors, c'est clair. Parce que lui, il ne savait pas trop. Il avait deux pieds gauches, elle dit. Ah, oui. D'accord. Deux pieds gauches. Et là, vous voyez, il lui fait comme ça un peu le... Comment dire ? À la corrida, vous savez, quand on excite la personne pour venir. Voilà. Il fait le coq. C'est exactement ça. Mais bon, c'est de l'amusement. Ils sont tellement heureux d'être là avec vous. D'accord. De discuter des bons moments avec vous, de votre passé et... Vous avez des garçons, parce qu'ils me montrent des garçons. D'accord. Assez réservés. Assez réservés. Dans le côté dancing et tout ça. Je ne sais pas. Les garçons, ils n'ont pas tiré de moi. C'est clair. Voilà. Ils sont... Et qui n'aiment pas du père non plus, ils me disent. Ah, non, non. Ça, je comprends. D'accord. Ils disent... Alors que... Ils sont en train de sourire de ça. Ça les fait rire, sourire, parce qu'ils se disent... Ils avaient des grands-parents qui aimaient ça. Même votre père, qui était forcément gauche, il s'est pris au jeu avec votre mère. Vous savez ce qu'il m'avait dit ? Il fallait que j'apprenne un petit peu, parce que sinon, il se faisait inviter par les autres. Ah oui, ma mère, elle y allait. C'est clair. Elle a des relations. Voilà. Il se faisait inviter. Et puis, c'est sa passion. D'accord. C'était une passion pour elle. Et c'était la mienne aussi. Et en fait, elle a fait un groupe avec moi où on faisait les clodettes. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'ils vont entre la danse d'entrée, parce que j'ai compris. D'accord. D'accord. Il y a beaucoup de musique. C'est important, la musique dans leur vie. La musique et la danse, elle est sortie. Voilà. Et on a l'impression aussi qu'il y a des concours, des choses de concours de danse, où on va avoir des concours de danse et tout ça. Leur vie, elle fonctionne comme ça. Ils ont trouvé leur... Votre père, il me dit le panache. Il fait un cocktail, là. Vous voyez, il s'amuse, il rigole. D'accord. Disons qu'aujourd'hui, on pourrait dire que vos parents sont comme dans une île. C'est comme ça qu'ils me montrent votre père, où ils n'ont plus la contrainte d'une vie familiale, de problèmes de santé, de problèmes d'argent, de problèmes, quoi que ce soit. Et il dit, on vit. On vit enfin. Enfin, on vit. Ben oui. Ben oui. Enfin, on vit. Voilà. Alors, je ne veux pas faire d'erreur, mais votre maman est en train de me montrer. Vous étiez enceinte quand elle est partie, ou n'étiez pas encore enceinte, ou il y a quelque chose avec une maternité qu'elle attendait, ou je veux dire... Pourquoi on dit ça ? En fait, c'est parce qu'elle a rêvé de voir ses petits-enfants. D'accord. Et elle n'a jamais pu les voir, on avait parti avant. D'accord. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui doit lui peser. Elle aurait rêvé de voir ses petits-enfants. Voilà. Et elle a fait plus. D'accord. Parce que c'est ce qu'elle est en train de me montrer, d'accord ? Et elle dit que, en fait, en tant qu'humaine, en tant qu'avec un corps humain, qu'elle avait besoin de ça, parce que votre mère, côté spirituel, bien que c'est quelqu'un, quand même, qui a une certaine spiritualité à sa façon, d'attention, d'accord, à sa façon, mais elle aurait aimé porter, c'est ce qu'elle est en train de me dire, un peu de chouchouter, d'avoir ce privilège de dire, voilà, je suis mamie, je suis grand-mère, je peux faire aussi la même chose. Mais elle dit que, de l'autre côté, elle est venue sur le berceau de chaque enfant, c'est ce qu'elle me dit, d'accord ? D'accord, oui. Elle est très caline, vous voyez, très affectueuse. Voilà. C'est une femme posée quand elle parle, on l'écoute. Votre père, comment dire, des fois, elle va parler de certaines choses et puis elle va regarder votre père pour dire, t'exagères, vous voyez, elle me montre comme ça. D'accord ? Mais il est fou, ils sont, comment dire, votre père est plus expressif en amour que votre mère l'est, d'accord ? Elle n'a pas besoin de le montrer, elle le montre dans la façon de s'en occuper, tout ça, elle va lui donner la main, voilà. Mais votre père, il a besoin de la tenir, en fait, c'est ce qu'on me montre, d'accord ? Et ça, c'était avant, tout ce qu'il vous parle là, c'est d'avant, parce qu'après, bon, ça a un peu changé, mais là, ce qu'il vous dit, c'est d'avant. Voilà, c'est d'avant. Allez. Il l'a trompé, votre papa, votre maman ? Je ne pense pas. Il y a eu un doute, à un moment donné, entre vos parents, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, d'accord ? Oui, c'est possible. Il y a eu un doute. En fait, je ne sais pas si c'est plutôt lui ou ma mère, je ne sais pas. Oui, il y a eu un doute, il y a eu une tromperie, d'accord ? Il y a eu un doute sur quelque chose. Comme une erreur, vous voyez, ce n'est pas forcément une envie, une erreur, c'est tout. Une faiblesse, disons, d'accord ? En fait, ça peut être simplement dans la pensée, peut-être être attiré dans la pensée, ça n'est pas. Oui, oui, mais on verra après parce que pour l'instant, vous voyez, votre maman, c'est quelqu'un, je veux dire, comment dire, elle plaisait beaucoup, d'accord ? Elle plaisait beaucoup. Je veux dire, c'est une femme, même s'elle était avec votre père, on lui avait déjà sollicité et tout ça, d'accord ? Voilà. Votre père, il a un côté aussi trop, je veux m'accaparer, trop, voilà, un peu, après, un moment donné, jalousie, tout ça, que votre mère ne supportait plus, d'accord ? Voilà. Aujourd'hui, ils sont ensemble, c'est drôle, parce qu'ils sont ensemble. D'accord ? Ils sont ensemble, ils ont, comment dire, ce lien. Alors, ce qu'elle me montre, votre mère, c'est que votre père, vous voyez, il la cherche pour qu'elle danse et tout ça, mais votre mère, on est ensemble, mais chacun met sa vie, voilà, on est ensemble, voilà, mais je ne t'appartiens pas, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Ben oui, parce qu'elle est un peu déçue et après, chacun, voilà, il faisait un peu de leur côté et ma mère, comme il ne voulait pas sortir, elle sortait après. Voilà, voilà, je ne t'appartiens pas, je ne suis pas obligée de, comment dire, d'être soumise, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. Oui, il pensait qu'elle n'était pas soumise. Voilà, c'est clair. Et elle me dit, mais il savait avec qui il était, il savait que c'était mon plaisir, et ça, personne ne me l'enlève ça, voilà. Non, ça c'est clair. Vous, vous aimez plus ce discours ? Ben oui, parce que moi, en fait, ma mère avait un groupe qu'elle menait de danse, et j'ai fait partie, et elle s'est servait de moi pour faire les chorégraphies, parce que, ben, elle me dit, montre-leur votre... Et elle dirigeait le groupe. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont montré la danse dès le début. D'accord, d'accord. D'accord, mais c'est drôle, Aline, parce qu'il me montre toujours que vous êtes dans ce milieu-là, en fait, vous voyez, dans ce côté... On a l'impression qu'il y a toujours de la musique chez vous, ou alors peut-être chez vous, dans votre vie. Oui, c'est à cause de mon mari, parce qu'il est Didi. D'accord. Il est toujours... D'accord, parce qu'il y a toujours... Il y en a tout le temps. D'accord, parce qu'il y a tout... J'entends plein de musique autour de vous encore, d'accord ? Alors, ça, c'est quelque chose qui vous suivra, même si les enfants, ils n'en peuvent plus. Ben, l'aîné, il commence à vouloir prendre la relève. Alors, qu'il le fasse, parce que ça va l'épanouir. Il faut quelque chose qui permette de s'évader. D'accord ? Oui. Voilà. Voilà. C'est très important d'avoir un loisir dans la vie. Il y a un métier, il y a la vie de famille, il y a des amis, mais avoir un loisir... Je veux dire, un loisir personnel ou un loisir avec les autres. Mais c'est très important d'avoir un loisir avec les autres. De pouvoir dire, là, je m'échappe, je vais faire de la musique ou je vais faire du handball avec un groupe. C'est très important de se séparer à un moment donné du côté familial et d'aller vers ses amis, faire ce qu'on a envie de faire, ou du vélo, du VTT, voilà. Ça peut être un tas de choses, voilà. Bien sûr. Voilà, c'est très important. Alors, votre mère, elle est en train de me dire, j'ai quand même abusé avec ma fille. Oui. Même si vous ne vouliez pas, des fois, vous ne vouliez pas. Vous étiez obligé. C'est comme aller à la messe, elle dit. Mais en fait, votre maman, ce qu'elle me montre, c'est qu'elle aurait aimé que vous soyez reconnue ou remarquée ou, vous voyez, parce que, parce qu'elle n'a pas pu le faire, elle, elle n'a pas pu se réaliser, se réaliser. Donc, elle aurait aimé être Claudette ou faire partie des paillettes, les paillettes et tout ça. Et elle dit qu'il y a des occasions propices à ça et elle, elle n'a pas pu faire parce que j'ai l'impression que ses parents étaient un peu fermés, vous voyez, et elle s'est libérée de ce côté-là. Et du coup, elle voulait que vous, vous puissiez aussi vous épanouir et donc, du coup, elle a calqué sa vie qu'elle aurait aimée sur vous. C'est vrai. Elle a fait un transfert et en fait, elle vivait à travers moi tout ce qu'elle n'a pas pu faire avant. Et elle me parle de vos cheveux. Il fallait toujours que vos cheveux soient bien poiffés, bien une belle tenue, une ligne parfaite, même pour marcher, tout, tout, en fait. Tout était, voilà, tout était calculé, elle me dit. Elle me dit, j'ai exagéré quand même. Ça, c'est sûr. On est en train de vous appeler, vous voyez. Oui, les parents s'est raccrochées. C'est pas grave. Ils se sont séparés tous les deux à un moment donné, Aline, vos parents ? Il y a eu un moment donné, c'est pas séparé. Mais on a l'impression que tous les deux, voilà, ils s'entraînent, voilà. J'ai l'impression qu'ils ne se sont pas séparés par rapport à vous ou les gens, voilà, ce qu'ils sont en train de me montrer, d'accord ? Mais, 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 votre mère, votre père est devenu casanier, en fait. Elle me montre que casanier, il ne voulait plus, il n'en avait marre, vous voyez, il ne voulait plus bouger, il ne voulait plus faire les choses, il est fatigué. Il ne voulait plus sortir, il voulait plus sortir, et elle, elle avait encore ce besoin de sortir, et donc, elle me prenait à moi, et on avait toutes les deux. Voilà, et il y a quand même une tromperie, il y a quelque chose qui s'est passé, d'accord ? Il y a eu quelque chose. Je pense que c'est plus moralement, parce que, ben, comme du coup, ben, il était beaucoup moins affectueux et tout, et que ma mère avait besoin d'affection, pas de relation physique, mais d'affection. Oui, et votre père ne savait plus le faire, parce qu'il est en train de me dire, je ne savais plus le faire, il s'est laissé un peu aller, vous voyez, il me montre aller. Tout à fait, c'est vrai. Il s'est complètement laissé aller, il préférait rester à la maison, il monte son fauteuil, vous voyez, regardez la télé, regardez la télé, regardez la télé. Et votre mère, elle dit, tu ne crois pas que je vais être là, regarder la télé, alors que je peux aller danser, m'amuser, voilà. Vous voyez ? Tout à fait, ils étaient opposés. Et ce chamaille, il me montrait qu'il se chamaille à cause de ça, parce que tu sors encore, tu sors encore, eh ben oui, tu le sais que je vais sortir, d'accord ? Oui, ça c'est vrai, là, ils vous ont dit, mais ils vous parlent d'un peu plus tard, là. Voilà, voilà, voilà. Elle a été malade, votre maman ? Oh oui. Elle a été malade. Elle dit que ce n'est pas une punition qu'elle a été malade, pour elle, par rapport à sa vie. Elle dit, heureusement que j'ai vécu. Oui. D'accord, j'ai vécu. Moi, la télé, je ne la supporte pas, à part pour regarder les variétés. Oui, ça y est, regarder, ça y sort les variétés. Voilà. Mais la mère, sa vie, c'était à l'extérieur. Voilà, à part pour regarder les variétés, il y a des hivers, elle me montre qu'elle ne sortait pas, des fois elle ne sortait pas, mais elle essayait quand même d'avoir un rythme, pour ne pas donner à votre père l'espoir qu'elle ne sorte plus. D'accord ? C'est sûr. Voilà, pour ne pas qu'il donne... Elle avait souvent mal à la tête, votre maman, parce qu'elle me montre des douleurs de... D'attention, de l'attention. D'accord, parce qu'elle avait souvent mal à la tête. C'est ça qu'il pouvait lui dire, voilà, si elle avait vraiment une grosse tension, une grosse migraine, qui pouvait faire qu'elle pouvait rester à la maison. Ah oui, à cause de ça qu'après, elle a plus qu'une heure. D'accord. Elle met de l'eau froide, elle me disait qu'elle met de l'eau froide. C'est moi qui mettais le gant froid sur la tête. Voilà, des gants, des gants, voilà, voilà. C'est de cette mère. Voilà. Ça chauffe, elle dit. Ah oui, elle était rouge. Voilà, ça chauffe, elle dit. Avec la dent. D'accord ? Voilà, de l'eau froide, des gants d'eau froide. Voilà. De gants d'eau froide. Voilà, des gants d'eau froide. Vous avez été sa maman, en fait, hein ? En dernier, oui. Voilà, vous avez été sa maman, hein ? Elle dit, ça a été ma maman, en fait. J'ai été sa mère et elle a été ma mère après. Je ne sais pas. Voilà, je suis en train de lui demander. Tiens-toi droite, elle dit. Oui, en fait, là, oui, oui. Il faut sortir toujours avec le rouge à lèvres. Toujours bien coiffé, toujours bien ici. Voilà, voilà. Tiens-toi droite, elle dit. Elle est très coquette. Très coquette. Ça, c'est vrai. Mac Brant, elle aime bien Mac Brant aussi. Vous parlez de l'œuvre François, mais elle adore Mac Brant. Elle aime l'homme de Mac Brant. Je pense qu'elle n'a pas trouvé l'homme en votre père, le beau charmant. Votre père n'était pas si beau. C'est ce qu'elle est en train de me dire, hein ? Elle est en train de... Elle est sincère, hein ? Elle me dit, ton père, ce n'était pas une merveille, hein ? Il n'était pas grand. Elle aurait aimé être avec un homme grand. Ah oui, oui. Bien... Et elle qui vient de penser, un homme grand qui vient de danser. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de me dire, hein ? Un homme grand et tout ça. Elle me dit, j'ai pris un kéké. C'est comme ça. C'était grande. Elle était grande, ma mère. Voilà. Puis avec les talons et tout ça, ça dérangeait votre père, hein ? Arrête. Ça dérange votre père. Et elle, elle dit... Elle dit, moi... Voilà. Ça a été comme ça. Mais elle aurait aimé rencontrer quelqu'un de grand. Voilà. Quelqu'un qui aime la danse comme elle. Quelqu'un qui fait des choses comme elle. Votre père, au début, il a fait tout ça par plaisir. Parce que votre maman était regardée par d'autres hommes. Elle avait d'autres occasions. D'accord ? D'autres occasions. Elle aurait pu très bien attendre et rencontrer une autre personne. Mais bon, c'est la destinée. Mais elle dit, aujourd'hui, je rigole bien avec ton père. Voilà. Tous ces réconciliants, on rigole bien. C'est tranquille. Voilà. Mais à l'époque, à un moment donné, ça a devenu... Tout était bien parti. Puis tout d'un coup... Voilà. Elle a été très déçue et puis après, je crois que les sentiments ont été... Et elle dit qu'il ne prenait pas soin de lui. Et que ça, ça l'a gacé. Il ne prenait pas assez soin de lui et elle en a marre de lui dire les choses. Je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas ta mère. Vous voyez ? Voilà. Puis après, elle est fatiguée. Voilà. Elle est fatiguée. Elle est marrante quand même, votre maman. Alors, votre papa, il fait encore quelques danses ? Il fait comme ça. Mais ça, c'est parce qu'il fait en pensant à moi, parce qu'il sait que... Voilà. Pourquoi il me montre la radio ou lien avec la radio ou quoi que ce soit, quelque chose ? Parce qu'il y a la radio, il écoutait beaucoup la radio. D'accord. Lui, c'était beaucoup la radio. D'accord. Il travaillait, il bricolait, il avait son poste de radio à côté. D'accord. La télé, c'était que le soir en fait. Mais lui, c'était la radio. D'accord. Parce qu'il y a la radio, il parle de radio, de radio. De radio. De radio. Vous n'avez jamais essayé d'être en contact avec lui, avec la radio ? Non, je n'ai pas essayé. Je sais que vous en aviez parlé déjà. Oui, vous n'avez jamais essayé avec votre papa, lui qui aime la radio ? Je n'ai pas pensé à essayer parce que du coup... Vous essayerez, Aline, peut-être. Vous essayerez. D'accord ? Il tenterait, vous verrez. Oui, il tenterait. Voilà, il tentait. Alors, ils sont tous les deux ensemble, d'accord, dans le même lieu. C'est ce qu'ils sont en train de me montrer. Alors, pour moi, ils ne sont pas en couple parce que les couples, il faut vraiment... Voilà. Mais il y a quand même une affection entre eux. Votre maman, elle a quand même une affection sur votre papa et votre papa sur elle. Mais il n'y a pas d'emprise. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Il n'y a plus d'emprise. Là, tu es ma femme, on est mariés. Non, c'est chacun fait ce qu'il a envie. D'accord ? D'accord. Voilà. Et puis, en plus, vous m'avez envoyé une photo tous les deux ensemble. Donc, forcément, d'accord ? Voilà. Et viens là, viens là. Sur cette photo, votre père demandait à votre mère de plus, encore plus à rapprocher. Vous voyez ? Puis, ça l'a gacé. Approche-toi. Pourquoi tu me demandes de m'approcher ? Approche-toi. Vous voyez, elle lui fait. D'accord ? Voilà. Oui, oui. Oui, parce que, tu vois, je ne connaissais pas grand-mère. Ma mère était très connue. Ma mère était très expansive. Très jeune. Elle était animatrice. D'accord. Elle faisait plein de choses. Voilà. C'est pour ça. Et lui, c'est l'inverse. Lui, c'était plutôt en retrait. D'accord. Il était plutôt dans le... D'accord. Bricoleur, il dit, dans la maison. Oui, oui, oui. Bricoleur. Il dit plus bricoleur que David. Ah, plus bricoleur que lui, c'est possible. Parce qu'il faisait que ça. D'accord. Parce que... Il rigole parce qu'il dit... David, il est gauche aussi, hein, en bricolage. Le bricolage, oui. En bricolage. Oui, on ne peut pas avoir... Le bricolage, c'était sa vie. Il dit, on ne peut pas avoir toutes les qualités. Hein ? Ah, ben, non. Ça, c'est vrai que tout le monde venait le chercher pour... Tu m'as rendu ça ? Oh, s'il te plaît. Lui, c'était... Voilà. Il me montre bien que c'était le brico, là. Il aimait bien ça. Il aimait rendre service. Il avait ce côté humain de rendre service. Il a... Je veux dire, ça pouvait agacer votre mère parce que des fois, votre mère attendait qu'il fasse. Et il allait... Il était déjà chez le voisin en train de réparer quelque chose. Elle, elle attendait. Et elle dit qu'elle avait toujours des problèmes avec les robinets d'eau. Voilà. Les robinets d'eau. Les voisines, elles venaient chercher mon père. Voilà. Quand on était en vacances, ils venaient chercher mon père pour arranger les fribos au camping. Voilà. À chaque fois, c'était... Et ma mère, elle a dit, oh, j'en ai marre. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'elle en avait besoin. Et c'était toujours lié avec des trucs avec de l'eau. Vous voyez ? Oui. Des trucs avec de l'eau. Ou c'était les toilettes d'eau, la chasse d'eau, ou le robinet d'eau, ou le levier. Vous voyez, il y avait toujours un problème avec l'eau. Voilà. C'est ça. Il y en a marre, elle dit. Il y en avait marre. Alors, elle rigole de tout ça. Elle sourit de tout ça. Non, je ne pouvais plus. Elle me dit que vous avez beaucoup de courage. Ah, c'est gentil. Elle dit que vous êtes quelqu'un de très gentil. Vous ne saviez pas dire non à votre maman. D'accord ? Oui, c'est vrai. Et vous avez toujours été gentil. Vous aviez beaucoup de courage. Parce que des fois, elle vous demandait des choses en tant que jeune fille qui n'est pas forcément évidente devant vos amis. Elle comprend aujourd'hui. Parce que des fois, vous ne vouliez pas forcément que vos amis, comment dire, les enfants soient assez mon cœur. Et de vous exposer comme ça à un certain âge, vers 14 ans, 13 ans, et qu'elle vous demandait des choses et que vous étiez gênée et qu'elle ne comprenait pas en fait. Elle voulait que vous surmontiez vos peurs en fait. Alors que ce n'était pas de la peur, c'était un peu... Eh bien, c'était aussi votre intimité aussi qui était touchée là. D'accord ? Quand elle vous demandait d'être en scène, de danser. Oui, pendant que chez les garçons, il ne fallait pas faire ça. Voilà, voilà. Il fallait contenir pour l'ordre de sa vie. Voilà. C'est la mentalité qui était concernée. Et elle dit que c'est une grosse erreur, elle dit. D'accord ? Parce que vous aviez déjà les qualités en vous. Elle vous avait déjà donné ces qualités en vous pour savoir ce qu'il fallait faire. Elle n'avait pas besoin de mettre des restrictions. Elle, elle me mettait beaucoup de restrictions. Voilà. Elle comprend qu'elle n'avait pas besoin de mettre de restrictions parce que vous étiez une enfant facile. Oui. Facile. Oui. Pas de révolte, facile. Même si vous disiez non, c'est... Voilà. Elle dit que... Comment dire ? Elle dit de rester fidèle à vos convictions, elle dit. Et puis savoir dire non, même autour de vous, elle dit. Parce qu'on vous demande encore beaucoup, Aline, autour de vous. Oui, on m'a demandé. Oui, on m'a sollicité parce que je suis peut-être un peu trop empathique. Oui. Et du coup, toutes mes amies, quand elles n'allaient pas bien, elles venaient me voir. Elles me sont déversées et moi j'essaie de les aider. Mais après, c'est vous qui n'êtes pas bien. C'est ça. D'accord ? Parce que, voilà. Et elle dit, il faut savoir aussi dire non des fois. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Depuis que j'ai connu David, lui, il a dit, maintenant ça suffit, tu vas leur dire qu'elle ne vous appelle pas à n'importe quelle heure. Voilà. Et du coup... Et elle dit qu'il est bien, David. Ah. D'accord ? Elle dit, il est bien, David. Il est bien. Il est bien. Elle a connu. Elle a connu. Oui, mais elle n'a pas pu assisté à notre mariage. Voilà. Oh, c'était un mariage assez princesse. Oui. D'accord ? C'était un mariage princesse. Oui. De toute façon, votre maman, elle vous aurait mis... C'était important pour elle, tout ça. Il fallait que ce soit le mariage de Lady Indiana. Ah oui, oui. Ma mère, ah oui. Je crois que c'est encore plus important. Ça, c'est clair. Ma mère, mais la pauvre, elle n'a pas pu... Elle m'a pris son enterrement, on a fait le mariage. Voilà. Elle dit que c'était... Voilà, c'était... Il fallait tout pour sa fille. Voilà. C'était important pour elle. Voilà. C'était important. Un mariage, ça se marque une vie. Ça se marque toute une vie. Voilà. C'était votre jour à vous et à David et c'était important. Voilà. Oui, c'est ça. Et elle m'a manquée. Alors, je suis en train de lui demander comment elle est partie. C'est les parties... Vous voyez, j'aime bien savoir et puis j'aime bien les enquiquiner de ce côté. C'est peut-être ça. Voilà. Avec votre maman, j'ai des insuffisances respiratoires. Vous voyez, des manques de souffle. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est coupé à chaque fois. Vous voyez, des manques de souffle et tout ça. Et ce qu'elle est en train de me montrer. J'ai l'impression que ça... Vous voyez, là, elle me montre comme si elle tremblait. Ça la faisait trembler. Vous voyez, comme si on ne pouvait plus contrôler. En fait, voilà, elle est émue quand elle me dit ça. Très émue. Parce qu'elle avait envie encore de rester, de vivre encore pour vous. Et de voir votre mariage. Et de voir vos enfants. Elle me dit ça. Et elle est émue quand elle me dit ça. Elle a les larmes, en fait. Du coup, ça m'a fait pleurer aussi. Vous voyez, elle est dans ses émotions. Ce n'est pas quelqu'un qui pleurait comme ça. Mais quand elle est vraiment dans les émotions, c'est qu'une femme qui peut déborder de larmes, en fait, sans tout sortir. D'accord ? Et elle dit que tout ça, qu'elle est partie trop vite. Et qu'elle vous demande... Elle dit... J'aurais tellement aimé être à ton mariage, assister de mon vivant à ton mariage. Elle avait déjà préparé pour elle ce qu'il fallait, pour venir au mariage. Elle s'était déjà arrangée avant. Voilà. Elle est dans l'hôpital. Et je lui avais acheté la tenue. Oui, oui. Et elle devait l'emporter le mois d'après, en fait. Et elle n'a pas pu arriver jusque-là. Elle était hospitalisée. On avait le faire part. Elle le montre à toutes les infirmières. Ma fille, elle va se marier. Ma fille, elle avait le faire part. Ah oui. Mais ce qu'elle est en train de me dire, là, Aline, c'est qu'elle aurait aimé, comment dire, vraiment être présente, faire la fête, et emmener les gens à danser. Vous voyez, c'est une meneuse. À votre maman, c'est une meneuse. Pour la danse, elle va tirer tout ça. C'est une meneuse. C'est une meneuse. Voilà. Elle a assisté. Elle a vu. Elle a assisté. Elle lui a permis de venir voir. D'accord ? De venir voir. Elle a été là. Ça a été un beau mariage. Mais au fond de vous, vous étiez triste. Parce que votre maman vous manquait pour vous guider, en fait. Vous voyez ? Voilà. Je venais pour elle, pour qu'elle voie. Mais je me disais, de là où elle est, elle doit me voir. Elle n'a pas vu de là-haut. Elle dit, moi, j'étais vue à côté de moi. D'accord ? Voilà. Elle avait besoin d'être à côté. Voilà. Elle avait besoin d'être à côté de vous. Comment dire ? Alors, vous avez fait un mariage de princesse. C'est ce qu'elle est en train de me dire. D'accord ? Tout était... Ça lui a plu. Énormément. D'accord ? Parce qu'elle n'a pas pu avoir un mariage comme ça, elle dit. Ah oui, ben... Elle, il en a eu un goût aussi, mais bon... Pas pareil. D'accord. Mais vous, vous avez eu... Elle m'a dit... Toutes les paillettes qui fallient. Oui. C'est un jour qu'on n'oubliera jamais David et moi. Voilà. Parce qu'on était dans la tristesse. Et le mariage était déjà prêt. Donc, on a continué à le faire. Parce que ma mère, elle savait que c'était cette date. Et il fallait que ça se fasse. C'était important pour elle. D'accord ? C'était important. Qu'est-ce qui est lié au mois de mai ? Qu'est-ce qui est lié au mois de mai ? Qu'est-ce qui a eu... C'est mon anniversaire le 24 mai. L'anniversaire de David le 6 mai. D'accord. Enfin, le mois de mai, c'est un mois important. D'accord. D'accord. Elle dit qu'elle est épanouie. Qu'elle est heureuse. D'accord ? Voilà. Elle a retrouvé des gens. Voilà. Elle a retrouvé des gens. Et elle danse beaucoup. Elle chante aussi. Elle n'a pas de voix, mais elle chante. Elle chante. D'accord ? C'est le spectacle. Voilà. Elle chante. Elle chante. Elle aime ça. Elle dit qu'il faut de l'amusement. On vit de l'autre côté. Alors, par rapport à sa maladie, Aline, elle me montre des tremblements. Et elle me montre que, comment dire, respiratoire, ça n'allait plus. Qu'est-ce qu'elle a eu exactement ? Une insuffisance respiratoire, c'est quoi ? Parce que je ne comprends pas là. Une insuffisance rénelle aussi, parce qu'elle a été dialysée en dernier. D'accord. Elle a eu la dialyse. D'accord. C'est ça qu'il doit vous dire. Oui. Et en dernier, du coup, elle avait beaucoup d'escarpes, parce qu'elle ne pouvait plus bouger. D'accord. D'accord. Et ils ont voulu l'opérer des escarpes. Elle a eu la septicémie. Oui. Il ne fallait pas. D'accord. Alors, ça a été pour votre père un coup dur ? Ah oui. D'accord. Alors, je ne sais pas trop que ça va aller ici. Voilà. Ça a été un coup dur pour votre père. Elle s'est réalisée qu'en fait, votre père l'avait toujours aimée. Oui. Je crois que lui aussi, il l'a réalisé aussi. Voilà. D'accord. Il l'a réalisé. Et ça a été dur pour elle. En fait, elle a compris certaines choses. D'accord. En fait. Elle dit qu'elle aurait dû lui accorder peut-être plus de temps pour lui aussi. Que forcément, tout son côté spectacle, paillettes et tout. Votre maman, elle aurait été folie bergère, danseuse, folie bergère. C'était son truc. Elle était faite pour ça. D'accord. Et elle dit qu'elle aurait pu peut-être des fois passer plus de temps au lieu de s'énerver et d'en vouloir à votre père. De passer du temps avec votre père à faire autre chose que forcément les spectacles. Vous voyez. Voilà. Mais bon, c'était comme ça. C'est tout. Elle ne regrette rien, elle me dit. Non. D'accord. Voilà. Ce qui est fait. D'accord. Elle me montre deux beaux garçons. Vous avez deux beaux garçons. Voilà. Deux beaux garçons. Réservés, elle dit. Voilà. Un petit peu. Voilà. Voilà. Réservés et tout ça. Alors, est-ce que tu veux me parler ? Elle me montre la lettre M. Vous voyez ? Oui. Oui, c'est Mathieu. C'est peut-être qu'elle vous montre mon fils Mathieu. Voilà. Elle me montre la lettre M. Et elle dit qu'elle aime ça. Pourquoi elle me montre Mathieu ? Et elle dit je l'aime. Oui. Mais oui. D'accord ? Je l'aime. Et oui. Et je sais pourquoi elle dit ça. Voilà. Et elle dit je l'aime. Il y a M. Mathieu, c'est l'aîné des enfants ? Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième ? D'accord. Alors, le deuxième, est-ce que tu veux bien me donner le prénom ? Oui. Alors, je vais revenir à Mathieu. Mathieu a des petits soucis de santé ou des petites choses comme ça ? Il est plus fragile, c'est pour ça ? Il a des... Il est plus... Il a des troubles. Comment ? Il a des troubles dyspraxiques. Il a des troubles émotionnels. D'accord. D'accord. C'est dur pour lui. D'accord. Parce qu'elle me montre que... Comment dire ? Il a des soucis avec ses oreilles ou des choses comme ça. Je veux dire, à part ses troubles, il a des choses qui ne sont pas connectées. C'est comme ça qu'elle me dit. Connectées. D'accord. C'est des troubles dyspraxiques. D'accord. C'est-à-dire que c'est le psychomoteur. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, j'ai compris. D'accord. C'est pour ça qu'elle me fait ça. Elle me fait ça... Comment dire ? Les connexions ne se font pas. Et elle me montre comme si on n'entendait plus. Voilà. On n'entend, on n'entend plus. Mais ce n'est pas que ça. Elle me montre bien. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un genre de retard. Voilà. D'accord. C'est pour ça qu'elle dit, je l'aime. Ben oui. Parce que je ne fais que l'appeler pour lui dire, occupe-toi de lui. Voilà. Je ne fais que l'appeler pour lui. Oui. Alors, elle ne peut pas l'aider plus, je veux dire, elle peut être présente, elle peut solliciter pour de l'aide. Elle le fait. Elle me montre bien qu'elle le fait parce que c'est important pour elle. C'est son petit-fils. Mais elle me montre qu'après, elle ne peut pas aller contre son destin, qu'il a choisi aussi pour comprendre des choses. D'accord ? Et par rapport à ce qu'il a fait. Voilà. Mais je suis présente, elle dit. Elle dit, je suis présente. D'accord ? Voilà, je suis présente. L'autre, il va très, très bien, elle dit. Il est quitte là. Il compense pour deux. Elle dit. Il va bien. Il compense pour deux, elle dit. D'accord ? Il va très, très bien. Voilà. Ce n'est pas un problème, elle dit. D'accord ? Non, ce n'est pas un problème. L'autre, il compense pour deux. Ce n'est pas le même caractère non plus. Non. D'accord ? Tout à fait. Voilà, ce n'est pas le même caractère. Qui c'est qui a 12 ans ou 12, 11, 12 ans ? 13 ans. C'est le Thomas. C'est le Thomas. C'est le Thomas. C'est le Thomas. Ah, le beau Thomas. Il va en faire des ravages, le Thomas. Oui, c'est un tas. C'est trop beau, ma vie. Ils sont tous les deux beaux. Elle dit. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Ils sont tous les deux beaux. Mais l'aîné, il est déjà jeune homme. Il est adolescent. Donc, déjà. Ils sont tous les deux beaux. Voilà. Elle les embrasse très fort. D'accord ? Elle dit qu'elle a été présente à vos accouchements. Ça n'était pas forcément... Ça a été difficile, vos accouchements, elle dit. D'accord ? Surtout pour ton d'ancêtre, oui. Voilà. Ça a été compliqué. Voilà. Mais elle dit que... C'est drôle comment elle me montre... Alors, papa était très, très fier. Papa était très, très fier. D'accord ? Voilà. Très, très fier. Elle dit. Moi aussi, j'ai eu le droit. Elle fait. Elle fait comme ça. Elle en a fait des bisous. Oui. Elle n'a pas manqué de ça. Votre père est là. Il écoute. Il la laisse parler. Parce que votre père était toujours le besoin, quand elle était en train de parler, de la couper, vous voyez, pour parler. Là, il la laisse parler. Oui, parce qu'elle parle beaucoup, ma mère. Elle est très bavarde comme moi. Et du coup, il la coupait constamment pour qu'il puisse parler. Et ça l'agace. Votre maman, elle dit. Mais je parle. Je ne vais pas terminer. Je parle. D'accord ? Donc, du coup, il est sage comme une image, votre papa. Oui, c'est tiens carrément. Voilà. Alors, c'est drôle parce qu'elle est en train de me dire David aussi, il parle beaucoup. Oui, surtout moi. David, il parle. Ça va mieux. Depuis qu'il est avec moi, il parle plus, David. Parce qu'avant, il était plus... Maintenant, je l'ai dégoûté. Maintenant, il parle. D'accord. Ils vont bien, Aline. D'accord ? Oui. Ils vont bien, ils sont heureux, ils vont bien. Ils se sont retrouvés. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de montrer votre maman. Ils se sont... C'est surtout votre père qui l'a cherchée. Ils se sont retrouvés, tous les deux. Parce que votre père, quand il est parti, il a toute la mémoire. Il est en train de me dire que toute la mémoire est revenue. Tout, 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 tout. Oui. Et il s'en est beaucoup voulu vis-à-vis de votre mère. Oui. De n'avoir pas fait des efforts. De n'avoir pas été plus présents pour elle. Vous voyez, il me montre ça. Il ne pouvait pas croire qu'elle pourrait mourir. C'est ce qu'il est en train de me dire. Il ne pensait jamais qu'elle allait mourir parce qu'il voyait toujours une femme avec un caractère fort. Et qu'elle arriverait à... Et il s'entêtait lui-même. Il s'entêtait lui-même, en fait. D'accord ? Et il dit, j'ai pris un gros coup dans le cœur et dans la tête. D'accord ? Tout le temps, il rêvait d'elle. Tout le temps, tout le temps, il rêvait d'elle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et votre mère, elle me dit, je venais souvent l'embêter aussi. Oui, mais je crois qu'elle s'est vengue après. Alors, ce n'est pas une vengeance. C'était pour qu'il comprenne, en fait, ce qu'elle demandait. Je crois que... Vous voyez ? Il rêvait tout le temps. Il avait l'impression de vivre, si c'était le jour ou la nuit, il ne comprenait plus rien au début. Est-ce qu'elle va revenir ? Vous voyez, il avait toujours l'impression qu'elle allait revenir, qu'elle allait rentrer. Voilà. Qu'elle allait rentrer dans une soirée. C'est l'impression que je ne vois pas ma mère dans la chambre. Le soir, il me dit en soirée qu'elle allait rentrer, et là, tout d'un coup, du bal, qu'elle rentrait à 2h du matin, 3h, 4h. Parce que votre mère, tant que ce n'est pas terminé, elle continue. Ah oui, je comprends. Voilà. Mais elle dit qu'elle a toujours été, qu'elle se levait, qu'elle avait ses obligations et qu'elle le faisait. Voilà. Oui. Ah oui, qu'elle allait être en bonne santé, oui. Après, à la fin, c'était plus possible. Bien sûr, à la fin. Mais qu'elle a toujours été, quand elle faisait ça, elle a toujours été présente. Vous pouvez compter sur elle. Oui, ça fait bien. Vous avez des questions à poser, Aline ? Qu'est-ce qu'il faut exactement de l'autre côté ? Votre maman, elle anime. Elle fait de l'animation. C'est ce qu'elle est en train de m'ont montré. D'accord ? C'est important pour elle. C'est important pour elle d'être, je veux dire, elle... Alors, il faut savoir que de l'autre côté, il y a beaucoup de musique, beaucoup de danse. Il y a plein de choses. Ils ont des activités. Ils travaillent aussi. Mais ils ont énormément d'activités. Alors, votre maman, c'est drôle parce qu'elle me montre qu'elle prépare des choses, des tenues, des... Quelques coups, des choses. Vous voyez ? Elle me montre qu'elle prépare des costumes, des choses comme ça, en fait. Elle est dans... C'est ce qu'elle a fait pour nous quand elle était là. Elle faisait des costumes. Elle dit qu'elle... Elle rit, elle est beaucoup avec des femmes. Parce qu'elle aime être au milieu de femmes. Et que ça rit beaucoup, elle dit. Ça rit énormément. D'accord ? Parce qu'elle raconte des blagues. Parce que c'est elle qui raconte les blagues. Ben, ça rigole beaucoup, hein. Parce que je ne sais pas si elle dit des blagues. Elle ne me dit pas. Mais elle dit, ça rigole... Elle me dit, il n'y a pas qu'elle, hein. Et ça rigole beaucoup contre... Et c'est beaucoup des blagues sur les hommes. D'accord. D'accord. Mais c'est tout gentil. Ça n'a rien à voir avec... Voilà. C'est beaucoup de blagues quand ils étaient sur Terre, de choses, de leur vie. Ils racontent beaucoup de choses. Ça fait beaucoup rire. À votre moment, c'est quand même quelqu'un qui... Elle sait se faire entourer. Oui. D'accord ? Elle a besoin de monde autour d'elle. Voilà. Elle sait se faire entourer et elle est là-dedans. Et alors, elle prépare tout ça. Et elle aime tout ça, en fait. D'accord ? Oui, ça, je sais qu'elle aime. Elle adore ça. Et elle a dit qu'elle a vu des êtres qu'elle n'aurait jamais pu voir quand elle était sur Terre, qu'elle l'a vu de l'autre côté. Et que ça lui fait énormément plaisir. Elle dit toute la bande. C'est drôle comment elle me dit. Toute la bande. Toute la bande. Oui, mais c'est quoi toute la bande ? Elle dit toute la bande. Elle parle de sa jeunesse, peut-être, des gens qu'elle a vus. Oui, parce qu'elle me dit toute la bande. Elle me retrouve avec toute la bande. Est-ce qu'elle parle peut-être de son frère, sa soeur ? C'est de la famille, peut-être ? Là, ils aimaient tous les danser, hein ? Oui, c'est de la bande. Ils étaient tous, hein ? Elle dit que quand elle était plus jeune, elle fuyait, elle passait par la fenêtre pour partir en pochette. Oui, c'est vrai. D'accord ? Et elle a voulu pas. Oui, parce que c'était trop haut. C'est trop, trop haut. Et puis des fois, voilà, il fallait... Elle me dit qu'une fois, elle était sortie habillée, et puis elle a arraché sa robe. Elle était embêtée. Et elle dit qu'il a fallu prendre après dans un sac qu'elle jetait par la fenêtre pour après se déshabiller. J'ai quelqu'un... Vous voyez, elle me montre d'aller aux toilettes pour se déshabiller, pour habiller, pour pas, voilà, en pochette. Oui, parce qu'ils vivaient en Algérie, en fait, parce qu'ils sont énormes, mais pas non. D'accord. Ma mère, ma mère était en Algérie, et en fait, l'après-midi, il fallait faire obligatoirement la sieste. Et elle, elle ne voulait pas. Et son frère et sa soeur, eux, ils étaient plus bien, ils passaient à travers les barreaux de la fenêtre. Mais elle n'arrivait pas. Mais elle, elle, elle ne pouvait pas. Alors, d'un côté, il a poussé, et après, ils ont laissé tomber, et ils allaient jouer. Et après, quand ils revenaient, elle pleurait, parce qu'elle n'a pas pu sortir. Et je dis, c'est pour ça qu'elle me dit la fenêtre. Voilà, elle parle de la fenêtre. Cette fenêtre, je veux dire qu'elle pouvait, elle rigole parce qu'elle ne pouvait pas, voilà. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'elle me dit ça. Oui, oui, je sais pourquoi. Elle dit qu'elle a eu une vie, même si ses parents n'étaient pas faciles, d'accord, elle dit, mais qu'elle a été heureuse. Dans son enfance, elle a été heureuse. Elle a passé les meilleurs moments de son enfance où ils étaient libres. Voilà. Ça a été très, très dur pour elle de revenir ici. Avec la famille, ça a été compliqué parce qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens qu'ils avaient de l'autre côté, elle me dit. D'accord ? C'est pour ça aussi. Voilà, ça a été très difficile et tout ça. Elle dit, il n'y avait rien. Elle fait comme ça. Il n'y avait rien. Il fallait tout, il fallait tout qu'on reconstruire en fait. Voilà. Oui, oui. Ils ont tout laissé là-bas. Voilà. Et ça, ma grand-mère, ça ne m'est jamais remise. Voilà. Oui, et puis ses vêtements, ses belles tenues, ses belles choses qu'elle aimait bien et tout ça. Il n'y a rien de croire. Il n'y a rien de croire. C'est comme ça qu'elle me dit. Alors, elle dit que après, voilà, la reconstruction s'est faite, mais toujours, elle avait ce... Alors, c'est drôle parce qu'elle me montre Claude-François. Je pense que Claude-François, c'était l'époque égyptienne, cette période d'Égypte et tout ça. Mais il n'y avait pas Claude-François, il y avait Dalida aussi. D'accord ? Il y avait tous ces chanteurs de cette épreuve. Oui, parce qu'elle est où elle a vécu. Voilà, heureuse. Mais elle dit que maintenant, elle est heureuse de l'autre côté et qu'elle a rencontré des gens qu'elle n'aurait jamais pu croire qu'elle aurait pu les rencontrer. D'accord ? Voilà. Qu'elle en est très, très heureuse. Peut-être qu'elle les a rencontrés comme Claude-François et tout, tant mieux. Alors, je ne dirais pas, mais il se pourrait que oui. Voilà. Des autres, voilà. Ils se sont croisés. Voilà, il se pourrait que oui. Mais elle me dit qu'elle... Voilà, elle ne me dit pas qu'elle... Elle me dit... Elle me fait comme ça. Elle ne veut pas me dire... C'est ok. Elle aime bien les voix. Les voix. D'accord ? Voilà. Les personnes... Les belles voix. Les grosses, les belles voix puissantes. Voilà. Alors, elle est en train de me dire qu'elle a rencontré... Comment il s'appelle ? C'est un présentateur de l'époque. Elle est en train de me montrer un présentateur de l'époque, Guy quelque chose. Guy Luxe ? Guy Luxe. Voilà. Ah, d'accord. Alors, je sais pourquoi elle dit ça aussi. Parce qu'à un moment donné, quand je faisais le groupe avec elle, que j'étais adolescente, on devait monter, rencontrer Guy Luxe pour faire une émission en faisant les petits chanteurs avec les Claudettes. D'accord. Parce qu'on avait aussi un groupe d'un petit chanteur avec les petits qui dansaient autour. D'accord. Et ça ne s'est pas fait parce que ça a été très compliqué de monter, il fallait aller à Paris et tout, que nous, on est du Sud, on est de Bourgeronne. D'accord. Elle dit qu'elle a rencontré Guy Luxe. Ah, ben alors, peut-être qu'elle a dû lui parler de... Voilà. Elle a rencontré Guy Luxe. Les autres, je ne vois pas, mais elle me dit qu'elle a rencontré Guy Luxe. Alors ça, je sais pourquoi elle dit ça. Voilà. Elle a rencontré Guy Luxe. Mais ça, ce sont les clins d'œil pour vous. D'accord ? Qu'elle vous donne ça ? Oui, pour que je comprenne que... Parce qu'elle n'aurait pas pu rencontrer... Elle me dit qu'elle n'aurait pas pu rencontrer Claude-François à moins d'aller dans un spectacle. D'accord ? D'accord. C'était son rêve, ça. Oui, oui. C'était son rêve. Ah, ben ça, tout ce qui est fou, ce spectacle. C'était... Voilà. C'est drôle, votre maman, je veux dire, vis-à-vis de vous, de vous mettre en short très court, des petites paillettes. Allez. Oui, c'est parce que j'avais les tenues de short, qui avait les petites paillettes. Oui, elle ne se serait pas sentie à l'aise de mettre ses tenues, elle. D'accord ? Voilà. Oui, elle est très belle, parce que elle est un peu... Voilà. Mais par rapport à vous, par rapport à vous, voilà. En fait, elle a les os lourds, c'est ce qu'elle me montre. D'accord ? Elle était... Comment dire ? Elle n'était pas grosse, votre mère. Je ne peux pas dire ça, parce qu'elle me montre quelqu'un qui était... Après, après, elle a créé parce qu'elle a des problèmes de thyroïdes. Oui, mais après, elle me montre qu'elle avait des os lourds, qu'elle était pleine, bien pleine, en fait. Oui, c'était pleine. Bien pleine, voilà. Oui, ça l'a handicapé beaucoup, ça l'a handicapé. Voilà. Elle vous embrasse très, très fort, elle vous embrasse très, très fort. Et ils sont heureux d'avoir passé ce moment... Pour elle, c'est comme une fête, c'est ce qu'elle est en train de me dire, une fête, d'avoir passé ces moments avec vous, comment dire, dans tous ses souvenirs. mais elle continue de l'autre côté à passer ses meilleurs moments, en fait. Elle me dit, je passe mes meilleurs moments encore. Elle dit, on se retrouvera, on fera les clodettes, elle dit. Oui, on fera les clodettes. Voilà. Et elle fait le disco. Oui, parce qu'on faisait aussi d'autres choses, bien sûr, un disco. C'était la période de mon adolescence. Voilà, le disco. Alors, est-ce que David, il aime mettre le disco aussi? Les années 80, vous aimez mettre les années 80. Elle dit, il a intérêt. Il a intérêt. Parce que ça plaît beaucoup. Ça le plaît beaucoup, elle vient écouter quand il est venu. Oui, et ça lui plaît beaucoup, elle dit, qu'elle aime ça. D'accord? Elle dit là. Elle vient des fois, il vient un petit peu. Oui, mais c'est surtout votre maman qui vient. D'accord? Vous sollicitez beaucoup. Votre maman, c'est pas trop tôt, non, pour lui. Oui, et vous sollicitez plus votre mère pour l'instant que votre père. D'accord? Ben, mon mère, on était fusionnel. Voilà, voilà. Mais elle dit, c'est pas grave, je viens moi. Ça me dérange pas. D'accord? Il n'y a pas d'horaire avec votre mère. Comment elle se manifeste? Est-ce que je fasse attention? Parce que là, je ne sais pas comment elle... Alors, comment tu te manifeste? Elle dit avec la lumière. Avec la lumière, c'est-à-dire qu'elle fait tellement l'humain, c'est quelque chose. Oui, mais il y a la radio aussi avec votre père. Il y a la radio. Il y a un truc avec la radio. Il ne va pas dire que vous fassiez la radio. D'accord? Elle dit que ça sera avec la lumière. Vous la verrez. Mais vous la sentez à sa présence. Parce qu'elle vous touche. C'est possible. Oui, mais toujours quand je la peine... Elle vous touche. Elle aime toujours vous toucher. Arrange-moi ses cheveux, elle dit. Arrange-moi ses cheveux. D'accord? là, elle ne va pas être contente parce qu'elle ne voulait pas que je les coupe. Non, mais... Je crois que je les ai coupés. C'est pas grave. Elle comprend. Elle comprend. Mais elle dit, arrange-toi tes cheveux, toujours. C'est pour ça que vous avez mis votre petit collier à perles. Ah, les petits colliers à perles. Oui, elle aime bien les bijoux. C'est sûr qu'il faut les boucles d'oreilles, le collier, tout assorti. Des fantaisies, elle dit. Voilà, les belles fantaisies. Oh, dans la crée fantaisie. J'ai encore gardé plein de bijoux, de fantaisies. De votre maman. Alors, il y a un truc aussi qu'elle me montre, Aline, elle prenait toujours soin de sa peau aussi. De sa peau. Toujours soin de sa peau. Vous voyez, je ne sais pas si c'est des masques qu'elle fait ou des choses, mais toujours soin de sa peau, bien nourrir sa peau et tout ça. Vous voyez ? Oui, elle était coquette. Donc, le maquillage, tout ça, c'était important. Mais sa peau, c'était important. Plus qu'un peu que le corps. Vous voyez, elle n'aime pas ses bras. Elle me dit qu'elle cachait ses bras. Toujours, voilà, qu'elle n'aimait pas. que sa peau, c'est pas la peau. de la peau. Voilà, et elle me montre qu'elle cachait toujours. Mais votre maman a toujours été sidusante et elle continue de l'autre côté de toute façon. Le jean, c'était pas trop pour elle. Ah, ben non, la peau. Elle vous embrasse très très fort. Elle dit qu'elle doit y aller. Voilà. D'accord. Voilà. Et elle dit je suis avec Guy. Je suis avec Guy. Très fait. Elle sourit. D'accord ? Elle l'a rencontré et elle a des... Est-ce que tu veux m'en dire plus ? Il anime encore, elle dit. Il anime encore des choses. Il anime de l'autre côté. C'est ce qu'il y a qui me garde une place pour moi. Oui. David, il a dit que tu lui gardes une place pour lui pour faire des dits là-haut après. Elle dit qu'il n'y a aucun souci. Mais qu'il a encore du travail ici à le faire. Voilà. Il y a encore du boulot là. D'accord ? Il y a encore du boulot. Il faut, David, il faut que vous ayez confiance en vous, elle dit. D'accord ? Parce que vous cherchez toujours, comment dire... Alors, je suis désolée de dire parce qu'elle est en train de me le dire donc c'est toujours une évolution. C'est que vous cherchez à travers les autres des choses alors que vous savez tout en vous pour réussir. Donc, faites-vous confiance en vous par rapport à ce que vous faites parce qu'elle dit tu fais du bon travail. D'accord ? Et on apprécie énormément votre travail. Est-ce que, David, vous travaillez dans les mariages, vous faites quelque chose dans les mariages ou l'animation ? En club. En club. Et vous n'avez jamais fait pour les mariages et tout ça qu'en club ? Il y a qu'en club. D'accord. Qu'en club. D'accord. Parce que, il y a des gens qui ne vous connaissent pas et ça permettrait justement de venir peut-être vous voir en club. On vous donnerait un grand pourcentage là. Elle rit votre maman. Parce que, là où on peut monnayer, c'est très bien, elle dit. ça rapporte à ma rêve. Mais lui, maintenant, il n'a plus envie de porter tout le matériel. Il n'y a plus envie de faire. C'est compliqué. C'est contraignant, ça finit. D'accord. Alors que là, quand on fait les biforts, tout est installé, il n'a que à prendre ses affaires. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Je ne m'amuse pas dans les mariages. Les mariages, il ne peut pas passer ce qu'il veut lui. Parce que l'objet de le respecter, c'est... Ce n'est pas grave, on viendra tous chez vous. En plus, vous êtes bouche du Rhône. Donc, je vais rester. c'est toujours à Mime. Oui, ce n'est pas très loin. Ben non, ce n'est pas loin du tout. Voilà, bien écouté. Ils vous embrassent, là, ils sont en train de me dire qu'ils vous embrassent et que tout va bien pour eux. D'accord, elle aura un oeil sur Mathieu, elle dit, qu'elle a un oeil sur Mathieu. Si elle peut, oui, pour qu'on évolue bien, quoi. Voilà. Pour qu'on rattrape le retard. Alors, il n'a pas rattrapé du retard, mais il aura toujours un côté un petit peu plus difficile. Alors, elle dit, il y arrivera. Elle dit qu'il y arrivera. D'accord ? Voilà, il y arrivera. Mais il faut de la patience. C'est pour ça que vous êtes souvent à la maison, maintenant, Aline ? Que je fais le télétravail ? Oui. Souvent à la maison. À la maison, je les garde. Du coup, Thomas et Mathieu, je les garde à la maison parce que je ne les ai pas renvoyés à l'école. D'accord. parce qu'elle me dit que c'est une entreprise qui m'a dit comme tu veux les garder, on va mettre en place le télétravail. Oui, parce qu'elle me montre qu'en ce moment, c'est à la maison mais elle me dit qu'il va falloir prendre l'air, prendre l'air, prendre l'air après. Oui, D'accord ? Parce que du coup, depuis le confinement, j'ai l'impression que je suis encore confinée. D'accord. Parce qu'elle dit qu'il va falloir prendre l'air, prendre l'air. D'accord ? Voilà. Du coup, oui. Ah oui, elle se repart dedans. Non, votre mère, confinement, elle n'existe pas. Non. D'accord ? Voilà. Alors, elle fait la boum chez elle, je crois. Non, ça ne lui plairait. elle vous embrasse, il vous embrasse, David et Aline et les enfants, ils vous embrassent tous les quatre. D'accord ? Moi aussi, on leur fait des gros bisous. On leur fait de gros bisous. Elle me dit qu'elle vous embrasse, qu'elle vous embrasse très très fort, qu'elle vous aime très très fort. D'accord ? Moi aussi, je les aime très fort. Alors, votre père est en train de me dire moi je suis partie mais ce n'était pas facile, ce n'était pas facile, ce n'était pas facile, ce n'était pas facile, ce n'était pas facile. Il était compliqué. Il n'a pas fait parler. Voilà. et pardon Aline, mais il est en train de parler et il me dit que ce n'était pas facile et qu'il était dur. Il était dur. Vous voyez ? Que ce n'était pas facile. Je n'ai pas l'impression que vous aviez un mot avec lui. Il se rebeillait. Vous voyez ? Je pense que par sa maladie, parce qu'il me montre malade, il n'était pas facile. D'accord ? Parce qu'il est exigeant. Après, je me suis beaucoup occupée de lui. Après, il a été en maison de votre aide. Oui, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Il m'a dit que c'était compliqué. Il n'avait pas envie. En fait, il a lâché votre papa. Vous voyez ? À un moment donné, il l'a lâché. Il fallait qu'il parte. Mais il a entendu quand il était à l'hôpital et que je lui ai dit tu peux partir. Tu peux partir. Il a entendu. Oui, et c'est pour ça qu'il dit qu'il a lâché. Oui, c'est grâce à ce qu'on lui a dit. Oui, parce qu'il a lâché. Il avait besoin de la retrouver. Il dit qu'il a lâché à ce moment-là. D'accord ? Oui, parce que quand je lui ai dit le soir même, il est parti. Quand on lui a dit l'après-midi avec David, il ne m'entendait plus. Il était dans un semi-combat. Il était sous morphine. Oui. Et quand je lui ai dit mais vas-y, pars dans la lumière. On s'occupera de tout. Et s'il ne voulait pas, je pense partir. D'accord. Dites-moi Aline une chose vis-à-vis de votre papa. Est-ce qu'il avait des problèmes d'estomac, votre papa ? Il avait quelque chose au niveau de l'estomac ? Oui, il a eu un cher dans sa vie. Voilà. Donc, c'était ça. Et il a entendu, il a entendu en fait. Parce que, vous savez, quand on est en fin de vie, on entend, on a, les perceptions s'ouvrent en fait. Même si on est en demi-coma par rapport à ce qu'on lui donnait contre la douleur, parce qu'il montre l'estomac, d'accord ? Il n'en pouvait plus. Il avait peur de vous laisser et puis que, alors qu'il n'avait plus rien à faire sur terre, il ne pouvait que les rejoindre ou votre maman. Voilà. Votre mère, elle dit, je te l'ai attrapée là, comme ça, elle fait comme ça, rigolant, d'accord ? C'est elle qui est venue le chercher ? Oui, oui, c'est elle qui est venue le chercher. Parce qu'ils sont restés, ils sont restés un bon moment, sans, je ne sais pas, 17, 18 ans, 20 ans, je ne sais pas, mais elle nous montre un bon moment sans être ensemble. D'accord ? Oui, parce qu'elle est partie en 2003 et lui, il est parti l'année dernière. D'accord. Un bon moment, sans être ensemble, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. C'est ça, tout à fait, ça correspond. Voilà. c'est ça, c'est 16 ans, parce qu'il est parti en avril, oui, en avril 2019, il est parti l'année dernière. Alors, des fois, j'ai des dates précises, des fois, j'ai des dates, bon, à peu près, parce qu'il y a des moments comme ça, mais d'accord, mais votre maman, il n'y a pas de temps pour elle, c'est fini tout ça, le temps, maintenant, elle fait comme elle veut les choses, d'accord ? Elle s'amuse de l'autre côté, elle prépare, elle prépare des choses, elle organise, elle continue, en fait, elle dit qu'elle ne sait pas rien faire d'autre que ça, en fait, elle sait faire que ça, mais elle savait faire plein de choses, mais elle savait faire plein de choses, votre maman, elle est assez, elle est bonne cuisinière, elle sait coudre, elle sait faire plein de choses, mais elle est humble, elle n'aime pas trop parler d'elle, de ce qu'elle fait, elle a ce côté un peu, elle veut garder le côté magique d'elle-même, en fait, voilà, voilà David, alors David, il ne croit pas du tout à tout ça, elle me dit, non, il a du mal, il a du mal, mais il ne m'empêche pas, c'est-à-dire, c'est la rue qui m'a dit, mais va voir Isabelle, parce que, elle rigole, parce qu'elle me dit, voilà, elle rigole, je lui ai dit, c'est venu en vouloir, comme tu savais quand il était, que je lui ai dit, tu peux partir, je lui ai dit, papa, si tu as du mal à partir, va voir Isabelle, Isabelle, Isabelle Fernandez, va la voir, je lui ai dit, je lui ai dit, papa Isabelle, elle va t'aider, parce que lui-même, votre père avait des difficultés aussi, ce côté-là, et elle est en train de me dire, que David, c'est pareil, il ne croit pas du tout, pourtant, tu crois aux extraterrestres, elle dit, mais il ne s'est plus à même de croire aux extraterrestres, alors elle rigole, parce qu'elle dit, tu crois aux extraterrestres, et tu ne crois pas que nous sommes des extraterrestres, extraterrestres, elle dit, il doute, il ne sait pas en fait, peut-être que ça va venir, il va arriver, un de ces jours, il aura la visite de quelqu'un, et puis il dira, waouh, voilà, il va dire, finalement, elle avait raison, mais par contre, il regarde avec moi, les enquêteurs, alors, elle est en train de me dire, il n'est pas fermé, voilà, c'est quelqu'un quand même, mais il a un côté Saint-Thomas, où il a besoin de voir pour croire, c'est tout, mais elle rigole, parce qu'elle dit, il croit aux extraterrestres, il ne croit pas en moi, non mais je sais bien, je sais bien, elle plaisante avec lui, d'accord, parce qu'elle l'aime beaucoup, elle l'aime beaucoup, elle dit, non, je viendrai te mordre, elle dit qu'elle viendra le mordre, elle plaisante, elle plaisante, voilà, voilà, voilà Aline, je vais les laisser partir là, parce que le guide est en train de me dire, maintenant il faut y aller, voilà, mais toi qui parle, je suis un peu pipelette comme eux, je les laisse exprimer, voilà, oui, c'est ça que ça fait, voilà, ça fait du bien d'aller vous avoir, voilà, ah oui, et puis ça me fait plaisir aussi, de pouvoir partager ces moments-là avec vous, cette intimité avec vous, voilà, ça fait longtemps que je me disais, je le fais, je ne le fais pas, moi je vais faire, je me disais, comment il faut faire, parce que moi j'ai l'habitude de téléphoner, prendre un, et je dis, là c'est par internet, alors David me dit, mais ne t'inquiète pas, tu fais comme ils te disent, je suis le truc, vous voyez, c'est David qui est terre à terre, et puis finalement c'est lui qui vous oblige à le faire, ah oui, ah oui, ah oui, pour l'informatique, c'est lui qui veut faire mes salles, il est très technique lui, donc il n'y a pas de soucis, très bien, mais écoutez, on va les remercier, vos parents d'être venus, ils vous embrassent très très fort, d'accord, voilà, je les embrasse, merci au guide, je leur fais, ils vous embrassent comme ça, voilà, alors c'est drôle parce que,